Hello les gens, hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une petite île de dinosaures et on va s'en occuper, sûrement en tout cas il y a une jeune fille qui nous parle d'un kidnapping et il va falloir résoudre toute cette affaire. Salut, j'espère que tu ne cherches pas le docteur Ogwins, Ogwan Og, le dragonoliste mondialement connu. En fait, il a été kidnappé. Il ne reste pas grand chose de l'académie des dragons après cette horrible attaque de vikings mais ils ont oublié un dragon pendant leur aide. Tu veux le rencontrer ? Euh oui, Guibou. Caresse-le pour lui montrer que tu veux être son amie. Oh, je veux être ton amie, tu es tout doux. Oh, je suis ronron. On dirait qu'il t'aime bien. Les jambes sont le moyen de paiement utilisé sur Dragolandia. Je suis Arya, l'apprenti du docteur Ogwins. Je ne suis pas lui mais je peux t'enseigner ce que je sais. Pour commencer, on dirait qu'il a faim. Ok ? Oh, il veut des petits fruits. Les dragons mangent surtout des fruits, on en suit quelques-uns. Ok. À table ! C'est trop mignon. J'aime bien ce principe de je suis un dragon et je mange des fruits. Ah oui ! Ah oui ! T'as grandi vite là. On vient à peine de se rencontrer. Oh, il est beau. Les dragons en bonne santé donnent de l'or. Tout va de travers depuis l'invasion des vikings. Alors, stocker de l'or ne peut pas faire de mal. Certes. Stockons de l'or. Il est beau. Les dragons sont des créatures sociales et celui-là a l'air un peu seul. Bah oui. Construisons un autre habitat et voyons si cela va attirer un dragon sauvage pour lui tenir compagnie. Ah ouais ! Habitat. Bon, on va faire un habitat un peu différent. Moi, je le mettrais bien juste à côté. Non, je ne peux pas. Ok. Je le pose là. On le bougera après. Oui, on fait passer le temps plus vite. Oui. Allez, on récupère tout ça. Oh ! Un bébé. Joli. Voici un dragon vent. Les préférés de Horwins. Sniff. Qui va sauver Dragolandia des vikings maintenant qu'il n'est plus là ? Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper des vikings, nous. Ah 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 ! Je suis de retour, fillette. Donne-moi le codex des dragons et je laisserai ton vieux docteur rentrer chez lui. Je t'attendrai dans les îles lointaines pour faire l'échange. Euh... Moi, je ne change pas mes dragons contre un docteur que je ne connais pas. Ah ! Le dung ! Quel viking ! Alors, c'est pour ça le codex. C'est une légende. Laisse partir le docteur. Ou... Ou nous le reprendrons de force. J'estime être une pacifiste. Mais je dois ramener le professeur. Dragolandia sera entièrement détruite sans lui. Vite, suis-moi dans le portail. Ok. Ouh là. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ? Les îles lointaines étaient autrefois remplies d'entraîneurs de dragons. Mais on a été en paix pendant si longtemps que les gens ont cessé d'affûter leur talent. Entraîner des dragons et les amener au combat demande des compétences spéciales. Et nous avons besoin de toute l'aide possible. Prêt pour un cours intensif ? Euh... Ouais. Attaquer. Ouh là, ouh là, ouh là, on attaque qui là ? D'accord, deux contre un. C'est pas très très réglementaire, mais c'est pas grave. Allez ! Envoie le vent ! Arrête la flèche tant qu'elle est dans la zone grise. Si elle atterrit dans la zone rouge, on ratera notre ennemi. Ok. Ça va, j'ai géré. Aïe. Fais mal, hein ? Allez ! Bim ! Et voilà ! Et voilà le travail, comment on se débarrasse des vikings ! Ah 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 ! Tu penses avoir gagné, fillette ? Mais tu me donneras le codex, sans rechigner, une fois que tu auras rencontré Olaf, mon terrible frère malodorant. Combien de fois devrais-je te le dire ? Le codex des dragons est juste une légende. Les vikings n'écoutent jamais. Hum, je suis pas sûre que ce soit une légende, moi. Wouhou ! On a gagné plein de points ! On a des fruits ou pas en plus ? Oui, on a un peu de fruits. C'est bien. Tu étais incroyable ! Avec toi dans l'équipe, je parie qu'on peut sauver Ogwins, restaurer la gloire de l'académie et battre les vikings. Rien que ça ! Je viens à peine de débarquer, hein, soyez gentils. Hum. Créer des dragons hybrides. Oh ! Oh ! Dans le nid de l'amour. Si la caménie des dragons était toujours sur pied, on aurait au moins des dragons pour nous aider. Pour l'instant, contentons-nous d'élever un troisième dragon. Petit love, plus petit love, papa, maman, gousi-gousi. Wouhou ! Oh là 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 là, ça fait crac-crac dans le nid de l'amour. Ah, on dirait un oeuf en chocolat. Je veux pas dire, mais... Alors, c'est qui ce petit bébé ? Qui est dans l'oeuf ? Bah oui, bah j'aimerais bien savoir. Il est beau l'oeuf. Oh ! Mon dieu qu'il est beau. Mon dieu qu'il est beau. Glisse ton doigt sur l'oeuf. Oh ! Chouchou ! Dis bonjour à maman. Dis bonjour à maman. Ah, il est beau. Rien que l'oeuf, il donne envie. J'ai envie d'ouvrir, enfin, j'ai envie de faire naître un dragon chez moi. Attention. Oh, petit chou ! Tu vas avec qui ? Il est mignon. Ah, on les voit déjà d'avance. Oh, c'est pas drôle ça. Je pensais qu'on allait les découvrir, moi. Ah si, il y en a qu'on connaît pas. Ça, c'est ceux de base. Bah, même ceux de base, regardez-moi ça. Il est avec sa maman. J'ai hâte de voir ce dragon affronté et le Duncan Viking. Une fois qu'il aura grandi, bien sûr. Bah oui, c'est encore un chouchou. D'accord, d'accord. Je mets la charrue à vendre les dragons. Commençons par faire une liste des tâches. Alors, faire passer ton dragon fumé au niveau 4. Oh, petit chou. Oh, doudoune. Allez, on te donne à manger. Hop là ! Désolée, je l'ai un peu lancé loin. On va faire plus doucement. On va pas nous mettre le feu dans la baraque, hein. Voilà. Tu manges tes petits fruits, tu restes sage. Encore ? T'es un gourmand un peu, hein. Ah d'accord, tant que tu manges, tu montes de niveau. Purée, mais alors, si on a plein à manger, c'est bon quoi. Bon bah, allez. À table. Ah, on a plus. Ça y est, il y a tout mangé. T'as tout mangé. C'est fini, tu peux fermer la bouche. Allez, on fait des câlins. Voilà. On fait les gros groutes. Purée, tu donnes beaucoup d'argent, toi, quand on te fait des bisous, hein. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Il a fait son vilain, là, hein. Il a fait... Je parie que tu savais pas que les dragons pouvaient sourire, mais... Les tiens sont rayonnants de joie. Ah bah, on les chouchoute, hein. On les chouchoute, les dragoons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Acheter une ferme et faire pousser des fruits. Euh, oui, des fruits, on en a besoin, là. On va commencer par ça, hein. Euh... Peut-être pas là. On a pas beaucoup de place, hein. Allez, on les met, là. Des petits fruits. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre ? Euh... Une ferme. Allez, on fait pousser des fruits, c'est parti. Non, parce que là, on a plus de fruits, on n'est pas bien, là. Hop, hop. Et toi, là, comment tu vas ? On t'a pas vu encore ? Bah ouais, je suis désolée, il n'y a plus de fruits. Votre gosse a tout mangé, quoi. En tout cas, on... On gagne vite de l'argent, faire des bisous, hein. Moi, ça me convient, hein. J'aime bien faire des bisous de dragon, alors... Je fais des bisous à tout le monde. Allez, c'est parti, voilà, voilà. Oh, il est chatouillé ! Oh, 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 oh. Oui, j'ai fait très bien le dragon chatouillé. Oh, 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 oh. Voilà. Ok, on a fait des bisous à tout le monde. On a besoin de fruits. Voilà, on va pouvoir nourrir tout le monde. Parfait. On va remettre des fruits à... On va remettre des fruits à pousser. On va donner un peu à manger à tout le monde. Les cris de faim ne venaient pas de ce dragon. Ah. Donc, c'est toi qui avais un petit creux. Les cris de faim. Voyons, c'est nouveau. Bébé est affamé. Ah, d'accord, ils ont pas faim, du coup, les adultes. Bébé est affamé. Attends, bébé, il a bêté 20 fruits, quoi. 20. Oui, oui. Oh là. Moi, je trouve qu'ils grandissent trop vite, ces dragons. Bon, voilà, il est plus fin. C'est fini. Ils sont déjà grands, les deux-là. Je pense que nos dragons sont suffisamment puissants et que nous devrions attaquer ces Vikings. Déjà ? On n'a pas le temps avec elles. On n'a pas le temps de s'endormir. Allez, on va se battre. Il est beau, le rouge, là. Le lave. Oh, ces petites pâtes. l'élément vent est puissant contre l'élémentaire attaque avec le vent une épée verte indique que c'est l'élément que l'élément est efficace contre ton adversaire une épée rouge indique qu'il est moins efficace donc celui est efficace contre personne et lui comme tout le monde super ah non je me suis trompé j'ai pas touché l'écran au bon moment on va se battre on va se battre raté ouais je sais je sais on a fait un échec maintenant mais j'ai pas touché moi je voulais attendre d'être tout en haut moi bon ça lui fait mal quand même ah là je suis nul pour l'attaque feu l'attaque feu j'ai l'impression que je peux pas la mettre utilisé ou la fure et du dragon attaque plusieurs dragons dans ce mouvement pour réaliser un combo ouais ouais on est d'accord qu'elle est un combo à d'accord il fallait que je fasse plein de fois purée mais moi j'ai pas tout compris allez moi je touche direct j'attends plus ok bon la furie c'est pas pour tout de suite mais à l'attaque bim voilà au revoir les dragonnes on se laissera pas faire il est coriace bien nous a raté c'est bien aller où nous passons au niveau 2 bien il est beau celui-là aussi je peux faire ma curieuse allez voir un peu plus loin dans les nuages après est-ce qu'on passe directement au niveau 3 non apparemment faut rentrer à la maison faites passer le dragon niveau 4 fait utiliser la fumée au prochain mois fait au connecter le jour ok donc demain on va avoir un dinosaure abeille et au bout de sept jours on a un dragon faune un dragon faune oui c'était une belle pourrie aujourd'hui c'est des diamants bon bah demain on ira chercher nos dragons faune les dragons dans leur habitat de feu ont rempli leur nid d'or voyons s'ils veulent le partager à vous faites des bébés déjà vous de la habitat de feu le partager avec qui alors un combat ça c'est plus tard on peut construire la terre qui aurait déjà notre dragon non mais ça va n'a pas le temps là et bientôt va plus avoir de place là avec tous ces dragoons retirer trois obstacles sur son île à ça ça m'intéresse arbre moyen racine c'est le même prix alors c'est pas le même prix ok on enlève des petits obstacles ça c'est pour avoir plus de place lui prendre la place à écoute cher 4000 pour enlever un petit buisson allez on va faire un petit combat tant 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 on va les jarter de là les vikings nous nous rencontrons enfin fille dragon je suis à la flègue frère de grand d'un cannes viking conquérant des terres reculé créateur de fragrance fragrance pour femme à succès ok ta réputation te précède la f j'ai flairé ton arrivée à des kilomètres par chance j'ai amené ses pince-nez pour ce combat tant 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 vitesse doublée alors ça c'est un dragonto aller à la bataille on se laissera pas faire on repère bien la petite épée verte un histoire de pas perdre le combat où ma grille les plus plus mouillent voilà élimination du vent c'est pas censé faire mal aux témoins d'un doute mais bon quand on te souffle dessus j'irai plus le vent c'est dangereux pour le feu en fait et encore que ça la tise j'ai pas bon en moi alors il nous reste pas peur ici c'est pas trop leur vie ça c'est dommage sont assis la jauge de vie là d'accord aller dans la blouse alors toi on fait ce qu'on peut mais voilà 56 est pas au fin mais bon 3v1 là vous êtes pas bien désolé désolé mon petit viking mais là va falloir entraîner ses dragons un peu mieux que ça la souffrir il a souffri allez encore un petit coup et c'est terminé oh il m'a fait mal oh alors toi je veux dire tu vas pas faire longtemps purée il a fait mal à mon dragon c'est affreux mon frère m'avait averti au sujet de la fille dragon mais pas à propos de son double compétent et intimidant je serai mieux préparé la prochaine fois j'ai un nom tu sais au moins on a fait un pas de plus dans le territoire viking et on se rapproche du docteur owing lui au moins il me respecte bah oui bah moi à la maison alors ici c'est construit qu'est ce qu'on a besoin d'autres là on a des fruits ici ça s'en va on bosse bien alors ici nous faudra un mon dieu qu'il échoue celui-là le poussière au haut petit chou et le terre le mystique et là on va prendre le terme moi on va rester rester simple voilà à d'accord ça fait un oeuf ok si on veut faire des bébés moi je vais faire un bébé je veux faire un bébé avec fumée et feu moi je veux faire des expériences et là ici ça va faire des bébés sont occupés ça va c'est assez rapide quand même à faire des bébés c'est juste pour l'oeuf que ça va être un peu plus long parce que je sais pas si on a deux je crois qu'on n'a pas deux endroits pour mettre les oeufs alors construit une autre ferme purée déjà attendez on vient de construire une ferme quoi fontaine de jouvence nager dans les eaux cristallines de cette fontaine magique restaure la jeunesse de se rester jeune dans leur coeur 200000 c'est un peu cher on va prendre la ferme on a une deuxième ferme ça c'est cool qu'est ce qu'on a besoin de faire de plus ici ça donne quoi récupère 300 pièces d'or ah bah oui mais ça on va le faire en fur et à mesure avec nos dragonnes faut le temps ici un bébé nombre de nids 2 améliorer 150 bah pour l'instant on peut pas qu'on attendre il est l'heure de naître you oh oh il est trop chaud quand il est bébé et allez on met là on en a débloqué à nouveau ok lui fait dodo et nous du coup il faut qu'on aille chercher l'oeuf je veux voir ça de plus près oh il est beau allez encore plus beau rouge avec une petite pointe de jaune en haut là bon toi à table il est temps de manger quelques petits fruits en tout cas on a eu la réserve de fruits là allez allez on croque on croque voilà j'ai envie de le laisser niveau 3 est trop chou quand tu es bébé tu vas grandir tu vas grandir allez ça va des choux comme le petit câlin voilà où là il n'a pas l'air très il a du mal on sent qu'il est timide c'est timide oh il recule quand on lui fait des bisous voilà calme va pas être facile à prévoiser lui c'est une petite terreur on sent voilà on récupère les sous c'est pratique des dragons qui donne de l'or alors cet oeuf ça donne quoi on va le chercher coucou il est temps de naître mon petit qu'est ce qu'il y a dans le neuf alors pas d'habitat libre pour ton dragon il peut pas vivre avec lui nombre de dragons 1 sur 2 on va voir un nouvel habitat faut qu'on agrandisse améliorer à dix mille pour améliorer ok j'ai compris on va acheter un nouvel habitat terre vent feu je pense que c'est un feu ce qu'on a je pense du coup on va l'installer là il n'y a pas de place sur cette île on est un peu à l'étroit comment je fais pour décaler mon habitat tu me dis on est à 4000 là au pire j'agrandis là et puis je lui mets son copain avec un je pense on va faire ça ça coûte cher on a officiellement plus de sous et en plus on attend de 14 minutes bon bah en attendant il y en a un qui va attendre dans son nid et le deux ils font joujou sinon je sais qu'on peut vendre après les oeufs du coup si on veut on fait un petit bébé allez vous deux vous avez pas encore fait de bébé et après on peut on peut vendre le dragon si jamais on a plus de place bon c'est un peu triste si on pouvait tous les garder mais en fait on a des arbres on a des choses qui nous dérangent donc va falloir qu'on fasse de la place et qu'on décale un petit peu qu'on se réorganise et je sais pas encore comment déplacer en fait j'ai l'impression que si je reste accroché à voilà ah voilà c'est ça que je voulais voilà parce que là on a vraiment besoin de place donc je vais coller les fermes je vais déplacer les dragons non non toi tu restes là barres toi tu viens là déjà je peux vous dire que l'on a gagné de la place là c'est une petite organisation mais pas le faire parce que là du coup ça veut dire que si c'est la crèche si j'ai envie de racheter un habitat là normalement je peux sauf que je dois plus avoir assez de sous mais ah si c'est pas cher les habitats moi j'ai envie de mettre un petit habitat feu là du coup et là normalement je peux mettre bébé dragon qui est là dans la crèche une crèche à dragon donc ce jeu a l'air vraiment sympa en tout cas les graphismes sont jolis j'aime bien et même là en le voyant en gros on voit qu'il ya quand même il ya quand même pas mal de détails et que c'est sympathique comme tout j'ai hâte de voir les futurs dragons je pense que c'est celui là que j'ai eu moi j'ai l'impression que c'est un lab j'espère que je pourrais le mettre au niveau du feu on va voir ça tout de suite alors il est temps de naître mon petit voilà tu vas là nickel on va te voir de plus près ils ont tous des prénoms par contre c'est dommage j'aurais bien aimé leur donner des noms allez mange allez beau et maintenant c'est pas le même style c'est encore un autre à non c'est comme sa maman en fait mais c'était un croisement ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à sa mère bah bah je suis un peu déçu c'était exactement le portrait craché de sa mère on n'a pas eu un croisement donc peut-être que des fois soit il prend papa soit il prend maman soit on a un croisement mais là du coup on n'a pas eu de croisement je suis un peu déçu donc il faudra refaire un petit un petit croisement en tout cas voilà pour ce petit jeu de dragon qui s'appelle donc dragon ml qu'on peut trouver sur sur téléphone et sur tablette moi j'ai téléchargé l'application sur téléphone en tout cas j'espère que ce petit cette petite pause dragon vous a plu moi je suis toujours aussi fan des dragons tout ce qui est dragon dinosaure c'est vrai que c'est des animaux que j'adore même si je ne les connais pas en vrai puisque je n'ai jamais eu l'occasion d'en croiser en tout cas si cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures ciao